Salut, Mario. Bonjour. Quel sondage que ce léger... C'est Robert Bourassa qui disait que six mois en politique, c'était une éternité, bien, 13 ou 14 mois, là, pour le Parti québécois. Ils sont passés d'un parti moribond qui allait peut-être rayé de la carte lors des élections à un parti qui est très près du pouvoir. Oui, et Paul-Saint-Pierre Plamondon... Parce que je pense qu'au-delà du parti, c'est plus une affaire personnelle. C'est vraiment la montée personnelle de Paul-Saint-Pierre Plamondon qui tire le PQ vers le haut. Je refaisais... Je fouillais dans mes vieux sondages. Si on se place début août 2022, donc on monte un peu plus qu'un an en arrière, là, on sait que les élections, les élections à date fixe, on connaît la date du déclenchement, on savait que la date du déclenchement, c'était fin août. Donc, Paul-Saint-Pierre Plamondon, là, il est tout seul chez eux, là, puis il regarde le sondage, là, puis il est à 2 %. Comme meilleur premier ministre... Ah oui, je me rappelle de ça. ...il était à 2 % dans la marge d'erreur. Parce que la marge d'erreur d'un sondage, c'est 3 %. Mais quand t'es à 2, t'as moins que la marge d'erreur. C'est incroyable. Puis l'élection allait être déclenchée trois semaines, un mois après, là. C'était au début août, puis à la fin août. Et, oups, l'élection déclenchée, gagne des points, gagne des points. Finalement, à la fin de la campagne, il y en a juste assez pour sauver le Parti québécois. Lui a été élu dans son comté avec deux autres députés qui en fait 3 au total. Élu dans son comté grâce à une guerre des adversaires, mais quand même. Et là, après ça, toute l'année, gagne des points, gagne des points, jusqu'à la victoire dans Jean-Talon. Parce que si tu me demandes de l'explication au sondage d'hier, bien, c'est pas juste Jean-Talon, mais c'est toute l'année de montée du PQ, couronnée par une victoire dans Jean-Talon, parce qu'on voit qu'il remet un turbo sur le propulseur, qui est fait remonter d'un autre coup. Ça, c'est un phénomène. Parce qu'il ne faut pas enlever le crédit à Paul-Saint-Pierre Vlamondon. Il faut vraiment reconnaître l'exploit. Puis faisons attention de ne pas trop en mettre. Parce qu'il n'a pas gouverné. Puis, tu sais... Exact. Je pourrais te nommer une dizaine de sujets ce matin sur lesquels, si on aimait de prendre des positions... On lui demandait de prendre des positions claires. Les grands problèmes de la société puis les négociateurs du secteur public, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est pas clair qu'il y a toutes les solutions, là. Tu sais, c'est plus facile d'être dans sa position que de gouverner. Mais en même temps, tu le disais, c'est la personnalité, une espèce de candeur, de simplicité... De franchise. ... qui a parlé aux gens. Oui, c'est ça. Ah oui, absolument. Donc, c'est très, très fort. En parallèle de ça, et c'est pas juste à cause... C'est pas parce que Paul-Saint-Pierre Vlamondon a eu cette performance-là que la CAQ baisse, là. Il se passe autre chose. Oui. Je veux dire, la CAQ a perdu de la crédibilité. Et j'entends les gens dire, oui, mais il y a toutes sortes de problèmes. Excusez-moi, là. Il y en avait un de deux. C'est ça. Dans le premier mandat de la CAQ. C'est-à-dire, être assis dans la chaise de premier ministre ou être au gouvernement, c'est rien que ça, des problèmes. C'est ça. C'est gérer des crises. Ben oui, gérer des crises. Il y a toujours quelque chose qui va mal dans la société. Il y en avait comme une grosse dans le premier mandat. Ça s'appelle la pandémie. Ça s'appelle la pandémie. Mais après ça, il y a eu plein d'autres affaires. Les hôpitaux avaient leur part de problème. Dans les écoles, ça n'a pas été facile. Des problèmes, il y en a tout le temps. La différence, c'est que François Legault arrivait dans le corridor de l'Assemblée nationale avec un sourire et une candeur. Les fameuses images du bon père de famille qui disaient, oui, on s'en occupe puis on travaille fort puis tu vas voir, ça va mieux aller. Et les gens acceptaient ça. Il est de bonne foi. Il fait son possible. Ce n'est pas facile, mais il travaille fort. Puis on a confiance que ça va s'améliorer. L'année prochaine, ça va s'améliorer. Il y avait une confiance qui était là. Et moi, je pense qu'avec l'affaire du troisième lien, tout ça a craqué. Ça a brisé quelque chose. Ça a brisé un lien. Parce que l'erreur de la CAQ, la CAQ, ils se sont dit, on va abandonner le troisième lien. Mais de toute façon, en dehors de la région de Québec, la plupart des gens sont contre. Les gens vont dire, on était contre de toute façon puis ils le font plus. On vient d'économiser 10 milliards puis tant mieux. Mais ce n'est pas comme ça que les gens l'ont perçu. Les gens l'ont perçu comme quoi, on n'est pas... Mettons, quelqu'un qui ne vit pas à Québec, il se dit, je ne suis pas si déçu que ça pour le troisième lien, mais je m'interroge sérieusement sur la parole de François Legault, sur le sérieux des engagements de la CAQ. Ils viennent de faire campagne en disant, en mettant leur honneur en jeu que là... Puis là, tu te dis, OK, est-ce qu'ils disent n'importe quoi? Est-ce qu'ils sont prêts à dire n'importe quoi pour se faire élire? Est-ce qu'ils le savaient? Est-ce que c'était déjà décidé au moment de la campagne qu'ils ne feraient jamais le troisième lien puis ils ont attendu après l'élection pour le dire? Et je pense que c'est tout ça. Donc, pour la CAQ, à mon avis, c'est une période très, 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 très sombre qui s'en vient. Donc, la question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que c'est une mauvaise passe qui arrive à tous les gouvernements, puis en plus avec les négociations du secteur public? C'est sûr que ça, ça fait baisser la CAQ, ça fait monter le taux d'insatisfaction. Tout ce qui travaille pour le secteur public, présentement, contre le gouvernement, ça, ça peut passer. Est-ce que c'est une mauvaise passe puis que la CAQ, par exemple, pourrait remonter le printemps prochain, l'été prochain, ou c'est peut-être un peu vite ça, mais mettons l'automne prochain ou dans un an ou deux, est-ce qu'il pourrait remonter? Ou est-ce que c'est tout simplement le début de la fin? C'est ça. La seule question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est un parti qui se fait brasser, qui vit une zone de turbulence et qui va remonter? À l'avantage de la CAQ, le parti qui est en train d'être dépassé, parce que moi, je le dis, le PQ va avoir dépassé la CAQ, c'est une question de mois. Deux mois, trois mois, quatre mois. Tu regardes les courbes descendant, il y en a un qui descend de même, il y en a un qui monte de même. Les courbes sont de même. La probabilité, c'est que les courbes vont se croiser puis le PQ va passer devant. Mais est-ce que la CAQ, c'est vraiment un parti qui peut rebondir ou est-ce que c'est le début de la fin? Et si c'est le début de la fin, le deuxième mandat va être long. Pas à peu près. Il reste trois ans. Oui, on est en début de mandat. Et là, ça va dépendre beaucoup de l'attitude des gens de la CAQ. Est-ce qu'ils vont venir frustrés? Ils vont se mettre à haïr tout le monde, à dire à la politique, c'est ingrat, les gens ne sont pas reconnaissants, ils travaillent fort pour eux. On a vu ça dans le passé, des partis virés frustrés, bien raides. Et là, il n'y a aucune manière. Dans ces scénarios-là, il n'y a aucune manière que tu remontes. où est-ce que la CAQ va se redonner des grands objectifs? Parce que là, ils ont pu... Ils ont abandonné plusieurs affaires de leur programme. C'est quoi que la CAQ veut accomplir? On ne le sait même plus trop. Est-ce qu'ils vont se redonner un programme de gouvernement, s'atteler à la tâche, réussir certains dossiers et remonter? J'allais dire tantôt, l'avantage que la CAQ a, c'est que le parti qui est en train de dépasser, le PQ, est quand même très faible. C'est un parti qui a quatre députés. Quand je dis très faible, ce n'est pas que les individus ne sont pas talentueux ou ne sont pas bons. C'est un parti qui a quatre députés à l'Assemblée nationale, qui n'a pas beaucoup de... Tu sais, qui a un petit service de recherche. Tu sais, qui n'a pas... C'est pas... C'est un parti à la dernière élection qui a présenté dans les comtés un paquet de poteaux ou de candidats choisis à la dernière minute, tu sais, d'étudiants. Alors, c'est un parti qui part de loin, qui a des moyens, qui a un historique quand même. Exact. Et qui, en termes de reconstruction, qui a tout un travail à faire. Alors, ça, c'est un avantage que la CAQ peut avoir. Tu te fais dépasser par un parti qui n'est pas si fort que ça. Donc, il pourrait connaître une flambée, une montée et retomber après. Je fais juste une petite parenthèse pour dire que ça ne bouge pas beaucoup pour les autres. On imagine quand même la déception à Québec solidaire. Parce que, t'as eu, je te disais, il y a un an où était que Paul Saint-Pierre Plamondon, bien, il y a un an ou un peu plus, Gabriel Nadeau-Dubois, lui, était certain qu'il chauffait la CAQ, qui était le véritable adversaire de François Legault, celui qui allait se positionner comme la véritable position officielle qui rêvait de devenir à la question qui ferait le meilleur premier ministre de jouer du coude à coude avec François Legault. On n'est pas là. On est loin de là. Hier, il perd trois points, il se retrouve loin, loin, loin derrière Paul Saint-Pierre Plamondon et François Legault. Il y a un questionnement pour Québec solidaire dans tout ça. Oui, et je me rappelle de nos conversations, Mario, tu disais à un moment donné, les gens cherchent qui va être la véritable position à la CAQ. Je pense qu'ils l'ont trouvé. Les gens l'ont trouvé, c'est que c'est arrivé après l'élection. Je disais ça en disant que ça va arriver avant l'élection de 2022 et ce n'est pas arrivé finalement. Ce qui fait que la CAQ a gagné cette élection-là facilement, mais dès les lendemains de l'élection, il y a une alternative qui s'est dessinée. Exactement. Il faut jeter un regard sur ce qui se passe dans cette guerre entre Israël et le Hamas, alors que les horreurs de la guerre, on commence à les vivre, ce camp de réfugiés qui a été frappé des dizaines de morts à Gaza. Mais dans un camp de réfugiés, le mot dit, des gens qui étaient réfugiés, des enfants, on parle de quelques dizaines de morts, plus de 50 morts, mais c'est comme si on prend conscience avec ça de l'horreur de la guerre, mais comme des deux côtés. D'abord, hier à CNN, il y avait un porte-parole de l'armée israélienne qui disait, nous, on cherchait tel commandant du Hamas, puis c'est un vrai dangereux, puis il a fait partie de l'opération du 7 octobre qui a attaqué des civils, puis lui, on voulait l'avoir. Bon. Là, il était dans le camp de réfugiés ou il se camouflait dans le camp de réfugiés. Fait que tu dis, OK, vous vouliez l'avoir, vous vouliez l'avoir au point de tirer avec l'armée de l'air, pas d'aller le chercher, non, non, de tirer avec l'armée de l'air puis de faire des dommages collatéraux puis des morts parmi des civils puis tout ça dans un camp de réfugiés, t'es comme aïe-aïe. On est rendu là. Mais de l'autre côté, tu dis, le commandant du Hamas, c'est les méthodes du Hamas. Tu comprends que lui, il utilise les civils comme boucliers humains en se disant, moi, là, je suis une des personnes les plus recherchées, j'ai commis des gestes dégueulasses, je suis commandant, puis je vais me cacher dans un camp de réfugiés de telle sorte que soit ils n'oseront pas venir me chercher ici, puis s'ils viennent me chercher ici, ça va faire tellement de dégâts parmi les civils qu'Israël va avoir... Ils vont porter l'odieux. Ah oui, Israël va porter l'odieux puis elle va avoir son... Fait que lui, il utilise les civils comme boucliers humains, puis de l'autre bord, ils disent, tant pis pour le bouclier humain, nous autres, on veut avoir lui, on tire. Des deux côtés, c'est une guerre sale, sale, sale. Puis là, on imagine, pour les civils qui se retrouvent coincés au milieu de ça, mais c'était... Parce qu'il n'y a plus d'endroit sûr. On a beau dire aux gens, partez du nord, allez-vous-en vers le sud, il n'y a aucun endroit sûr dans la bande de gaz. Non, non, non. Puis hier, je trouvais qu'hier, on avait comme le choc de dire, OK, t'as un commandant du Hamas, il se cache dans un camp de réfugiés, pas chic, puis les autres, bien, ils se disent, nous autres, on veut l'avoir à tout prix, fait qu'on tire dans le camp de réfugiés, pas tellement plus chic, mais c'est la guerre dans ce cas-là de plus horrible qu'on ait vu depuis très longtemps. Épouvantable, effectivement. Mario, on te retrouve à 10h. Au revoir. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada